bienvenue sur la chaîne mcam clique merci de votre fidélité sur cette chaîne merci pour ceux et celles qui nous laissent des commentaires sur nos plateformes vous regardez cette chaîne sur linkedin sur youtube sur facebook sur tik tok merci de votre fidélité sur cette chaîne ce soir j'aimerais vous parler un nouveau podcast new épisode relative à l'immigration régulière au royaume uni comme vous le savez mcam clique c'est une chaîne digitale qui donne la voix aux africains en général et guinéen en particulier aujourd'hui nous sommes à mesure de vous parler un nouveau épisode par rapport à notre podcast journalier le sujet c'est l'immigration régulière au royaume uni ce que vous devez savoir c'est spécifique spécifiquement c'est adressé aux personnes qui qui considèrent postuler pour le visa de travail qualifié au royaume uni donc nous avons jugé nécessaire de vous parler brièvement spécifiquement ces sujets par rapport au visa de travail qualifié au royaume uni tout d'abord qu'est ce que le visa de travail qualifié c'est quoi le visa de travail qualifié comme vous le savez chaque pays à sa politique d'immigration la plupart des pays européens ils ont leur visa et le processus est c'est très complexe donc mcam clique à juger nécessaire de vous expliquer de vous guider relative à ce processus complexe ce podcast c'est pour vous dire simplement brèvement le processus spécifiquement relative au visa de travailleur qualifié que c'est quoi le visa de travailleur qualifié le visa de travailleur qualifié permet aux employeurs de parrainer des ressortissants non britanniques pour qu'ils travaillent au royaume uni dans des rôles qualifiés et éligibles voilà le simple définition le visa est ouvert aux personnes qui atteignent 70 points en remplissant des conditions de lisibilité spécifiques telles que par exemple les compétences et le niveau de salaire ensuite la maîtrise de l'anglais et une offre d'emploi qualifiante d'un employeur britannique avec une licence de parrainage valide le visa de travailleur qualifié prévoit que les congés les partenaires et les enfants à charge peuvent demander à résoudre le principal demandeur de visa au royaume uni en tant que travailleur qualifié à charge le visa de travailleur qualifié est accordé pour une durée maximale de cinq ans après quoi le travailleur peut devenir élisible pour demander un permis de séjour indéfini au royaume uni quelles sont les exigences en matière de visa du travailleur qualifié les règles et les exigences relatives à la voie du visa du travailleur qualifié sont énoncés dans une nouvelle annexe intitulé travailleurs qualifiés les candidats devront accumuler un total de 70 points pour être élisible à un visa de travailleur qualifié le seuil de 70 points applicable pour un visa du travailleur qualifié est composé de 50 points pour les critères obligatoires ou non échangeable c'est à dire l'offre d'emploi par exemple parler anglais et le niveau de compétence requis pour l'emploi proposé et de 20 points pour ce qui est classé comme des critères échangeables j'aimerais vous dire les différentes étapes premièrement le visa des niveaux 2 ou tiers 2 en anglais tiers tout le visa principal pour les travailleurs qualifiés au royaume uni et le visa des niveaux 2 les candidats doivent avoir une offre d'emploi d'un employeur britannique avec un certificat de parrainage ou certificat of sponsorship qui est validé deuxièmement admissibilité à l'emploi le demandeur doit s'assurer que l'offre d'emploi provient d'un employeur titulaire d'une licence de parrainage valide de niveau 2 le poste doit répondre aux exigences minimales en matière de compétences et de salaire troisièmement le certificat de parrainage obtenir un certificat de parrainage de l'employeur qui comprend des détails sur l'emploi le salaire et d'autres informations pertinentes ensuite c'est la maîtrise de la langue anglaise les candidats peuvent avoir besoin de prouver leur maîtrise de la langue anglaise en fonction des régions spécifiques de leur emploi ensuite le seuil des salaires minimum minimum il y a un seul il y a un seuil pardon du salaire minimum que les candidats doivent atteindre pour être élusibles au visa ce montant varie en fonction de l'emploi de l'emploi et des circonstances ensuite le système de points les candidats doivent obtenir un nombre spécifique de points en fonction des facteurs tels que le salaire la maîtrise de la langue et des fonds d'entretien disponibles ensuite les fonds d'entretien le candidat doit fournir la preuve de l'existe de l'existence des fonds d'entretien pour souvenir à ses besoins sans dépendre des fonds publics ensuite c'est les suppléments pour soins de santé le candidat doit payer la taxe sanitaire pour accéder aux soins de santé ou à l'assurance maladie pendant au moins la période de visa ensuite le neufième point c'est des permis de séjour britannique biométrique pardon après leurs arrivées au royaume uni les demandeurs doivent récupérer leurs permis de séjour biométrique dans les dix jours pour confirmer leur identité et leur statut d'immigration ensuite la comité complète certaines personnes peuvent être éligibles pour passer d'une autre catégorie de visa au visa des niveaux 2 depuis le royaume uni pendant que vous êtes là ensuite c'est les personnes à charge les conjoints les partenaires et les enfants peuvent présenter une demande en tant que personne à charge mais ils doivent aussi répondre à certains critères ensuite le deuxième point c'est la validité et le renouvellement le visa des niveaux 2 est généralement accordé pour la durée du contrat de travail jusqu'au minimum de 5 ans les prolongation peut être demandée ensuite le dernier point et je veux dire ici c'est le règlement autorisation de séjour pour une durée indéterminée après une certaine période sous le visa des niveaux 2 les personnes peuvent être éligibles pour demander un règlement leur leur accordant un permis indéfini pour rester au royaume uni chers auditeurs et des auditrices je sais que c'est point que je viens de dénimider que je viens d'expliquer c'est complexe et c'est un peu difficile surtout pour un pour un demandeur qui qui veut vraiment venir ici pour souvenir souvenir ses besoins mais c'est l'essentiel de vous guider par rapport à l'immigration régulière peut-être des gens les personnes souciés de venir au royaume uni sont ne sont pas informés et qui peut peut-être avoir des moyens des voies et moyens relatives à des critères énumérés dans ce podcast donc notre objectif c'est de donner des informations fiables pour ces personnes donc pour finir chers auditeurs et des auditrices il est essentiel de consulter les dernières directives du ministère de l'intérieur du royaume uni et vous avez des commentaires vous avez des questions n'hésitez pas de nous faire parvenir parce que nous allons faire notre nécessaire pour pouvoir vous répondre et vous guider de la bonne voie et des bon sens j'espère que ce podcast sera vraiment utile pour tous ceux et celles qui pensent un jour émigrer au royaume uni rendez-vous à la prochaine vidéo sur le même sujet prochainement nous allons vous aborder nous allons venir avec un autre sujet par rapport à l'immigration régulière rendez vous à la prochaine vidéo merci